Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Nous sommes dans une série qui s'appelle Chante Noël, où on veut valoriser et préserver les cantiques qui sont centrés sur Jésus. Parce que si tu nous visites ce matin, je veux juste te dire que dans cette église, nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. Et on a vu joie dans le monde. On a vu que Noël apporte la joie dans le monde. On a vu écouter le chant des anges. Sainte nuit. Je t'invite à aider notre mardi pour notre service à la chandelle, donc la veille de Noël. Je vais parler du minut chrétien qu'on va rechanter. On va chanter tout à l'heure. Mais ce matin, j'aimerais parler du divin Messie. Et le titre de mon message, et tu dois le lire sur l'écran pour voir comment c'est un titre songé qui a demandé beaucoup de préparation et d'efforts, c'est « Messie divin, Messie humain ». Je vais le répéter parce que je pense que ça mérite vraiment qu'on puisse accentuer. « Messie divin, Messie humain ». Toute la gloire revient à Dieu. Mais Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Et lorsqu'on parle du Messie, beaucoup de gens parlent du Messie. On entend parler du Messie, mais on comprend mal le concept du Messie. Messie vient d'un mot hébreu qui veut dire, en grec, qu'on a traduit, qui veut dire « Christ ». « Christ », « Messie », c'est la même chose. Ça veut littéralement dire en français « oint », « oint », « celui qui a reçu l'onction ». Ça fait allusion à la cérémonie où, lorsqu'un roi entre en fonction, on déversait de l'huile sur sa tête comme symbole qui était consacré à Dieu. Et on attendait le roi ultime, le sauveur, le libérateur, le consolaire d'Israël. On attendait le Messie, ou on attendait loin le roi qui avait reçu l'onction, ou le Christ. Quand tu lis dans la Bible « Jésus-Christ », « Christ », ce n'est pas son nom de famille. « Jésus-Christ » veut littéralement dire que Jésus est le Messie. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient ici? Jésus est le Messie. Jésus est celui qu'on attendait. Et tu dois comprendre que Israël, le peuple d'Israël, était dans une salle d'attente. Est-ce que des gens ici t'aiment être dans une salle d'attente? Une salle d'attente, on dirait que les gens font volontairement, ils vont peindre ça en gris, vont mettre des vieilles revues pour vraiment s'assurer que tu sois au courant que tu es dans une salle d'attente. Alors, lorsque tu arrives quelque part, et aujourd'hui tu as un petit numéro, tu as un rendez-vous, peu importe, au gouvernement, le médecin, une clinique, souvent tu as le numéro 27, et là tu regardes à l'écran pour savoir si tu vas passer bientôt, et là tu vois, en fait, qu'on est rendu au numéro 3. Et là tu regardes, t'attends, 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 après 10 minutes, 4. T'attends, t'attends, et t'es focalisé sur le chiffre parce que tu veux que ça se termine. Israël attendait, t'es focalisé, attendait le Messie. Et c'est pourquoi quand Jésus est né, les textes bibliques nous disent qu'il y avait une grande joie. Parce que tu dois comprendre, si tu nous visites ce matin, Noël, ce n'est pas la naissance du petit Jésus, c'est la naissance du grand sauveur. Et c'est pourquoi c'est une grande joie. Et on va regarder où puisait cette espérance messianique. C'est mille ans avant la naissance de Jésus. Si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans le deuxième livre de Samuel, le septième chapitre. Sinon, on peut suivre sur les écrans. Toute cette espérance, quand les mages vont dire, où est né le Christ? Lorsqu'on voit que les anges vont dire, aujourd'hui, vous est né le Christ qui est le sauveur dans la ville de David, Bethléem. D'où vient cette espérance? Ça se retrouve mille ans avant, c'est un épisode où le roi David, qui est un des premiers rois d'Israël, le deuxième en fait, qui était un roi imparfait, mais le roi David avait trois grandes qualités. La première qualité du roi David, c'est qu'il respectait l'onction, il respectait la royauté. Le roi avant lui, Saül, est quelqu'un qui en voulait à sa vie. Et David a refusé de le tuer parce qu'il se disait que c'est le choix de Dieu. Quand Dieu ne voudra plus de Saül, c'est Dieu qui va s'en occuper, ce n'est pas moi. Parenthèse, quelquefois, tu es mieux de laisser Dieu s'occuper de tes problèmes que de les gérer toi-même. Il y a des situations que tu dois gérer, mais il y a des situations que tu dois abandonner à Dieu. La deuxième qualité de David, c'est que Dieu lui a donné la grâce d'avoir la victoire sur les ennemis d'Israël. La troisième qualité de David, malgré que David est un pécheur, comme nous le sommes tous, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres rois d'Israël, il n'est jamais tombé dans l'idolâtrie. David a péché, David est un meurtrier, un homme adultère, mais David avait une grande qualité et il revenait toujours à son Dieu. Donc, il y a des gens qui sont ici, peut-être que tu te sens indigne, peut-être que présentement ta vie est un chaos. La clé, c'est est-ce que tu vas revenir à ton Dieu ce matin? Donc, regardons le texte, regardons, Dieu va faire alliance avec David et va lui promettre qu'un de ses descendants sera le Messie à venir. Donc, 2 Samuel 7, verset 12 à 16. Donc, Dieu promet que par le Messie, il va venir établir le royaume éternel et aucun des descendants de David n'a rencontré, n'a accompli cette prophétie à part Jésus. Est-ce que je peux entendre? Et pour vraiment se réjouir de la naissance de Jésus à Néaël, on doit comprendre ce que les gens attendaient. Et on va se rendre compte que les choses évoluent, les choses changent, mais l'être humain demeure l'être humain. La première chose que les gens attendaient, ils attendaient le plan de Dieu. Dieu disait à David, en quelque sorte, j'ai un plan. Tu vas mourir, mais j'ai un plan. Je veux juste dire de tout mon cœur, ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu a un plan. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ton épreuve ce matin? Le Dieu de la Bible a un plan. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu a un plan. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan, mais Dieu n'a pas besoin de toi pour accomplir son plan. Ça, c'est une double bonne nouvelle. Parce que l'être humain a tendance à scraper ce que Dieu veut faire dans sa vie. Vous savez, le mot scraper qui est un mot hébreu pour dire démolir. La double bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan et il n'a pas besoin de toi. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il disait à David, j'ai un plan. Et là, David dit, OK, si quelle est ma part dans le plan, Dieu va dire, tu vas être mort. Quand tu vas être mort, j'ai un plan. Et il y a deux applications. La première application, c'est Dieu a un plan pour nous sauver. Dieu a un plan pour nous pardonner. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que nous sommes pécheurs par nature, nous sommes morts. Et alors que nous sommes morts, Dieu peut faire quelque chose. Je peux entendre en main, là, ça? Il y a des gens ici, tu vis une situation, puis il y a quelqu'un qui dit, il n'y a rien à faire, c'est mort. Nous connaissons le Dieu qui peut faire un plan alors que les choses sont mortes. Il dit à David, alors que tu seras mort, je, 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 je. Et Dieu t'a dit ce matin, je, je, j'ai un plan. Vous savez, souvent dans notre salut, on pense qu'on est partenaire avec Dieu. Et j'aime ce que Jonathan Edwards dit, ta seule contribution à ton salut est ton péché qui l'a rendu nécessaire. Dis aïe aïe. La deuxième application. Ce matin, j'ai reçu un courriel de la part de Dieu. C'est une illustration, OK? Est-ce qu'il y a des gens qui vont me contacter sur Facebook? Est-ce que tu peux me transférer le courriel? Voici ce que le courriel de la part de Dieu disait ce matin, et je suis sûr qu'il peut l'envoyer à chaque personne ici. Bon matin, c'est Dieu. Je vais gérer l'univers aujourd'hui. Je n'aurai pas besoin de ton aide. Alors, passe une bonne journée. Je t'aime. Dieu peut gérer tes problèmes aujourd'hui. Dieu gouverne tous les détails de ta vie aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre Amène? Et là, il y a des gens qui sont ici, qui sont en train de me dire, est-ce que le gars en avant est en train de nous dire qu'on ne peut rien faire? La Bible dit que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu dois faire quelque chose, mais tu ne dois pas faire ce que tu penses que tu dois faire. Tu dois arrêter de faire ce que tu penses que tu faisais pour faire ce que tu dois vraiment faire. Et la chose que tu dois faire, c'est alors que tu ne peux rien faire sans Jésus, Jésus va dire, demeurez en moi. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta crise? Il y a des gens ici, on n'a aucun contrôle sur ce qu'on vit. Le seul contrôle qu'on a, c'est est-ce qu'on va se confier en Jésus dans ce qu'on vit? Dieu est en contrôle et le Messie, c'est Dieu qui accomplit son plan. Jésus est le plan de Dieu. Juste dire à nos amis qui nous visitent ce matin, Dieu a un plan pour ta vie, mais le plan de Dieu pour ta vie, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu as le plan de Dieu pour ta vie. La Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Vous savez, et certains vont dire, oui, mais il y a plusieurs personnages qui auraient pu accomplir les prophéties. C'est un hasard que Jésus, finalement, il est né à la bonne place au bon moment, dans la bonne famille, et on a cru que c'était le Messie et qu'il n'était pas le Messie. Il y a des statisticiens, des gens qui travaillent avec des chiffres, qui ont étudié cette prophétie majeure. Ils ont tenté de déterminer, c'est quoi les probabilités que quelqu'un accomplisse ses prophéties par hasard. On a pris cette prophétie majeure sur la naissance du Messie, sur la famille du Messie, sur plein de trucs, et on a réalisé que tu as 70 fois plus de chances de gagner le gros lot du 6-49 que d'accomplir cette prophétie messianique. Maintenant, reste avec moi. Jésus en a accompli 50. Jésus est vraiment le Messie. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est le plan de Dieu pour ta vie. Et la deuxième promesse, Dieu dit à David, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. En fait, dans le texte, c'est intéressant, il y a un jeu de mots, parce que David dit, c'est là, je vais te construire une maison, c'est-à-dire je vais te construire un temple où tu vas manifester ta gloire, et Dieu dit, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison. Et ce que Dieu est en train de promettre, c'est qu'un des descendants de David va bâtir le temple. OK, reste avec moi. Le temple, c'est quelque chose, dans la religion de l'Ancien Testament, vous savez, la Bible est séparée en deux portions. L'Ancien Testament qui est Israël, Dieu s'est servi d'Israël pour justement amener le Messie. Le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Jésus qui amène le salut à l'humanité. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je vais manifester ma présence au travers d'un endroit bien précis, alors que Dieu, la gloire de Dieu est partout. Dieu dit, je vais la manifester de manière spéciale dans le temple. Quand tu regardes dans l'histoire biblique, quand Dieu révèle les dix commandements, on voit la gloire de Dieu. On a chanté tout à l'heure. Gloria. Je peux-tu être dans la chorale? Non, OK. On chante la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? C'est la présence de Dieu. Dieu, lorsqu'il a donné les dix commandements sur le Mont-Sinai, la gloire était là. Ensuite, il a dit, vous allez faire un tabernacle, c'est-à-dire une tente, un lieu de culte portatif, et on voit que Dieu manifestait sa présence. Lorsque le fils de David, Salomon, a construit le temple, la gloire est descendue, la présence de Dieu était tellement forte que les prêtres pécheurs ont dû sortir tellement Dieu se manifestait. Mais la Bible nous dit dans Ézéchiel, à un moment donné, alors que le peuple se révolte, ils font du temple un lieu de superstition, Dieu retire sa gloire et le met sur le Mont des Oliviers. C'est important, parce que lorsque Jésus arrive, des années plus tard, et qu'il entre dans le temple, la Bible nous dit que Jésus a passé par le Mont des Oliviers. Pourquoi la Bible nous donne ces détails? Pour démontrer que Jésus est celui qui rétablit la gloire dans le temple. Jésus est non seulement quelqu'un qui est venu manifester la présence de Dieu, la Bible dit, il est Dieu. Il est appelé prophétiquement Emmanuel, Dieu avec nous. Quand tu as Jésus, Dieu est avec toi. Est-ce que je peux entendre? Amen. Et quand Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a des gens ici, tu es seul. Tu es seul. Il y a des gens ici, tu es entouré d'amis, de famille, mais tu es seul dans la vie. Puis il y a des gens, tu es ici, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu es célibataire, mais ta vie est pleine parce que Dieu marche avec toi. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube ce petit vidéo qui s'appelle « L'ours ». C'est l'histoire d'un ourson qui perd sa maman et qui est adopté par un autre ours. À un moment donné, le bébé ourson se perd et un cougar le voit, puis un cougar, grand prédateur, décide de courir après l'ourson pour le dévorer. Et en fait, le film, c'est l'histoire, c'est l'ourson qui se pousse, puis qui tente d'échapper au cougar, mais un cougar, c'est quand même assez intelligent, c'est rapide. Et après plusieurs minutes, l'ourson tente, il tente, il tente de s'en sortir. À un moment donné, il est coincé, il est pris, et le cougar est devant lui. Puis quand tu regardes la vidéo, tu te dis, c'est fini. Le cougar s'approche, puis tu te dis, il va le dévorer. Et à un moment donné, il se passe quelque chose où le petit ourson, désespéré, dernier en tentative, ce qu'il fait, de toutes ses forces, décide de crier. Mais un ourson qui crie, on s'entend que ce n'est pas menaçant. Donc, le cougar est là, et la caméra va focaliser sur le cougar, et tout à coup, tu vois qu'il y a comme du vent. Tu te dis, mais comment est-ce possible qu'un petit ourson puisse avoir un tel souffle? Et là, tu vois le cougar, et le cougar, à un moment donné, recule et décide de fuir. Et quand la caméra revient à l'ourson, tu vois l'ourson qui est comme... Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que derrière l'ourson, il y a le papa-house qui fait... Tu ne le vois pas, mais Dieu est derrière toi. Dieu est derrière toi. On attendait, on espérait dans le Messie qu'il était pour venir apporter la présence de Dieu. Plus encore, on attendait le Messie, puis Jésus est venu apporter la puissance de Dieu. Regardez le verset 13. Dieu dit, et les mots sont importants, souvent on lit la Bible trop rapidement. Dieu dit, j'affermirai pour toujours son trône royal. Il parle de Jésus. Israël était dans la faiblesse, dans la défaite, dans l'esclavage. L'être humain, par nature, sans Dieu, nous sommes dans la défaite, dans l'esclavage. On est tous liés dans des patterns, dans des trucs, dans notre passé, dans nos blessures. Nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est pourquoi Jésus est appelé, le Messie à venir est appelé la consolation, la libération. Il y a des gens, tu es entré ici ce matin, pour toi c'était juste une journée ordinaire, pour toi quelqu'un t'a invité à l'église, toujours qu'il y a un spécial de Noël, et ce matin tu viens rencontrer celui qui va apporter la consolation, la libération dans ta vie. Jésus est réel, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Jésus est tellement réel qu'on a voulu à l'époque, on a voulu le couronner roi, puis Jésus dit non, non, mon royaume est spirituel, je vais y revenir. Mais c'est intéressant parce que le texte dit, Dieu dit, le trône de Jésus sera un trône, ça part bien, un trône royal. Par définition, un trône est royal, mais c'est comme si Dieu veut s'assurer que tu comprennes comment Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le chrétien, celui que Jésus est dans sa vie, s'approche de ce trône royal et la Bible l'appelle le trône de la grâce. Peu importe ce que tu vis ce matin, tu peux t'approcher de ce trône royal, de Jésus qui règne sur toutes choses, et tu peux t'approcher et tu vas trouver compassion, miséricorde et secours. Et la Bible dit, j'affermirai. Il y a des gens qui sont devant moi ce matin, ta vie est un peu comme, moi à la maison, j'ai un vieil escabeau, un vieil escabeau, chambre en l'an, chancelant, et je n'ai pas été m'acheter un nouvel escabeau parce que bon, ça fait, mais lorsque je suis sur mon escabeau, je ne me sens pas très sécure. Il y a des gens ici, tu es insécure, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de solide dans ta vie sur laquelle tu peux t'appuyer. La Bible dit que lorsqu'on chancel, on peut s'appuyer sur la fidélité de Dieu. C'est le message d'Onel. Et Dieu dit, j'affermirai pour toujours son trône royal. Pour toujours. Vous savez, en vieillissant, je réalise que, quelques fois, je peux être très énergique, mais si je suis très énergique une journée, je vais aller beaucoup moins le lendemain. Les forces déclinent. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu peut manifester sa toute puissance dans ta vie, mais Dieu n'a pas besoin de se reposer. Dieu n'est jamais fatigué. Vous savez, tu peux vider ton compte de banque, tu peux épuiser tout ce que tu as, mais la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. Moi, j'ai un de mes amis, des problèmes financiers, puis ils me disaient, moi, mon rêve, mon ami n'est pas chrétien, puis je parle de Jésus, puis lui, il dit, moi, mon rêve, c'est d'être gagnant à vie. Vous savez, c'est quoi, gagnant à vie? L'affaire de l'Auto-Québec, là, où tu gagnes, tu vas avoir comme 1000 $ à vie, tu as 1000 $ par... Il dit, moi, ça va régler tous mes problèmes. Fait que son plan, c'est d'être gagnant à vie. Moi, je dis, en Jésus, je suis déjà gagnant à vie. La bénédiction de Dieu se renouvelle semaine après semaine. Et la Bible nous dit, moi, je serai son père, et lui sera mon fils. C'est intéressant, encore une fois. Alors que, dans la Bible, on est enfant de Dieu, Dieu, de manière prophétique, quand tu étudies les prophéties dans cet testament, vous savez, je les ai étudiées, une des choses qui est surprenante, c'est que Dieu fait toujours au-delà de ce qu'on pouvait penser, ils s'attendent. Et alors qu'on pensait que c'est une belle métaphore, comme où Dieu sera un père, et littéralement, Dieu a envoyé son fils marcher sur la terre. Quand je parle de Messie divin, c'est que le fils de Dieu est devenu homme. Comme dirait C.S. Lewis, le fils de Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne fils de Dieu. Et il y avait déjà comme une anticipation de ce qu'on appelle en théologie l'incarnation, où les chrétiens ne croyaient à la Trinité, un Dieu existant éternellement à trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la deuxième personne, la Trinité, le Fils, est venue, l'incarnation, il a pris chance, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme et il a marché sur cette terre. Et des gens se disent, mais comment est-ce possible, c'est dur à croire. Vous savez, quelquefois, les gens, on croit des choses encore plus difficiles que ce que la Bible nous dit. Je veux juste te dire que si Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Est-ce que je peux entendre en mène? J'ai quelqu'un de ma famille qui a un chien, qui n'aimerait pas la personne préserver son anonymat, et son chien est un peu têtu. Donc, son chien fait sa tête, et cette personne a décidé d'acheter de nouvelles nourritures pour son chien, puis mettre des médicaments. Bon, je vous invite les détails, mais son chien ne veut pas manger. Vous savez ce que cette personne fait? J'étais là, j'ai vu. À un moment donné, pour diriger son chien, elle s'est mise à genoux. Elle était à côté. Du pot. Elle avait fait, c'est bon, c'est bon. Pourquoi? Elle s'est abaissée pour donner l'exemple à son animal. Dieu s'est abaissé pour donner l'exemple à l'humanité. Jésus a montré la voie à suivre. Le texte continue, verset 14, et là, il y a quelque chose de puissant. Ça parle des fautes, que Dieu va châtier s'il commet des fautes. On attendait le Messie pour le pardon de Dieu. OK, tu dois comprendre, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, on attendait dans la salle d'attente, c'est un nouveau numéro, on attend, puis on se dit, est-ce que c'est lui, finalement, le sauveur? Et dans la Bible, OK, on a regardé Adam, c'est pas lui le sauveur. On a eu Moïse, c'est pas lui le sauveur. On a eu Josué, c'est pas lui le sauveur. On a eu Saül, c'est pas lui. David, c'est pas lui. On a eu Salomon, c'est pas lui. Tous les prophètes, c'est pas lui. Dans la Bible, tu sais, il y a combien de rois? Il y a 43 rois. Et quand tu étudies la vie de ces rois, à chacun de ces rois, il y avait une attente qu'il était pour être le Messie. Et quand tu regardes à ces 43 rois, la Bible dit qu'il y en a 35 de mauvais. « Cinq qui sont pas pires, puis trois qui sont bons. » Donc, David, Ézéchiel, Josias. Mais aucun est sans péché, aucun est le sauveur. Puis en fait, Noël, pour nous, c'est une célébration, mais écoute-moi bien. C'est John Piper qui dit, « Noël, avant d'être une célébration, Noël est une accusation. » Pourquoi tu dis ça? Parce que Noël, c'est la naissance d'un sauveur. Puis si Dieu a dû envoyer un sauveur, c'est parce que toi et moi, on est pécheurs. Noël, c'est Dieu qui vient régler le péché dans nos vies. Il vient pardonner, il vient délivrer, il vient nous donner l'espoir que pour l'éternité, ça sera réglé. Est-ce que je peux entendre en amène? Et le texte dit, « Je le chanterai, je le frapperai. » C'est-à-dire, c'est la discipline. Puis en fait, la Bible nous dit que Jésus a été frappé à cause de nos péchés. Si tu nous visites ce matin, ou peut-être que tu viens à l'église depuis un petit bout de temps et que tu m'entends parler de Jésus, de Jésus, de Jésus. Mais là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'en entendre parler et qu'il faut que tu te confies en lui. Il y a quelques années, avec des amis, j'étais ado et on était sur une plage. Puis à un moment donné, mes amis ont décidé de traverser le lac à la nage. Puis ils m'ont dit, « Est-ce que tu viens? » Puis moi, j'ai dit, « Oui, oui, je vais traverser avec vous. Le problème, c'est que je nage très mal. » Puis là, j'ai dit à mes amis, « Oui, mais il arrive quoi si je ne suis pas un très bon nageur? Il arrive quoi si, à un moment donné, je suis mal pris? » Puis j'ai des amis, j'avais deux de mes amis qui étaient des lifeguards. Donc ils disaient, « Inquiète-toi pas, on a été formés. » OK. Traverse le lac. Rendu au milieu du lac, je réalise que c'était une très mauvaise décision. Et là, je commence à être... Tu sais, dans le groupe, tu as des belles-filles et tu vas avoir l'air virile. Mais là, à un moment donné, tu sais, te noyer en étant viril, ce n'est pas utile, OK? Puis là, je dis, « Ça ne marche plus, là. Hé, hé, je suis fatigué. » Puis là, je veux garder un peu ma fierté. Mais là, à un moment donné, c'est comme la chose la plus fière que je peux dire. « Help, help, sauvez-moi, sauvez-moi. » Personne ne bouge. Et là, je me dis, dans ma tête, vraiment, c'est un moment, je me suis dit, « Je vais mourir. » Finalement, par la grâce de Dieu, je réussis à me rendre. Et là, je dis, « Mais qu'est-ce que vous faites? Tu m'as dit que tu étais off-guard. Pourquoi tu n'es pas venu me sauver? » Vous savez ce que la personne m'a répondu? Elle m'a dit, « J'ai appris dans mes cours que si quelqu'un se noie, il faut être très prudent parce qu'on peut se noyer avec lui. Mais à quoi tu sers? » Jésus est ce sauveur. Non seulement c'est noyé, il s'est noyé afin que tu ne te noies pas. Il est mort afin que tu ne meurs pas. Il a subi ton péché afin que tu n'aies pas à te subir. Jésus est ce sauveur. Et il y a des gens qui sont ici. Tu es en train de te noyer dans cette vie. Il y a des gens qui sont en train de te noyer. Tu cherches des solutions à droite et à gauche. Et je veux te dire, Dieu veut t'amener à réaliser qu'il y a seulement Jésus qui peut te sauver de certaines choses. Des gens au dos de toi qui t'aiment, qui peuvent t'aider. Il y a une limite à ce qu'un être humain peut faire pour un autre être humain. C'est pourquoi tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus. Et le verset 15, « Mais ma grâce, Dieu dit, mais ma grâce, dans ce futur Messie, ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retiré à Saïe, le premier roi, que j'ai écarté de devant toi. » On attendait le Messie pour la grâce de Dieu. OK, reste avec moi. OK, il y a des chrétiens qui sont ici. Tu es habitué de m'entendre parler de la grâce. Et souvent, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On comprend que la grâce est une faveur et méritée. Pour nos amis qui nous visitent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en Jésus-Christ, traite avec nous sur la base de la grâce. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas ce que tu mérites. Il te pardonne, il te sauve, il te libère, il te donne une deuxième chance, gratuitement, pas parce que tu as fait quelque chose. C'est un cadeau gratuit. Est-ce que je peux entendre? Amen. L'œuvre de Jésus, ce n'est pas la religion, ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas être une bonne personne. Ça, c'est la conséquence. Fondamentalement, tu le reçois comme un cadeau. La grâce, elle est imméritée. C'est une faveur imméritée. Mais la grâce, ce n'est pas une faveur obligée. Dieu dit, je suis un dieu de grâce, mais je l'ai retiré à Saül. Au Messie, Jésus qui va venir, je ne retirerai pas ma grâce. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens ici qui célèbrent la grâce, mais tu prends la grâce pour acquise. Tu ne comprends pas que la grâce est une faveur imméritée, mais elle n'est pas une faveur obligée. Dieu n'est pas obligé de te faire grâce. Est-ce que je m'entend en amène à ça? Dieu n'est pas obligé. Lorsque j'étais jeune, ma belle-mère me demandait souvent d'aller acheter du pain, du lait. Lorsque je revenais, elle me donnait un petit tip, un pourboire, un dollar. À un moment donné, j'ai compris le pattern. Je me suis dit qu'il y a quelque chose d'illogique parce qu'on me donne de l'argent, je vais faire la commission, je vais au dépanneur, je reviens, elle me donne un dollar, je retourne au dépanneur m'acheter un chip pour m'acheter quelque chose. Je dis, on peut sauver du temps. Donc, j'ai décidé de prendre le tip moi-même. Non, mais je trouvais ça brillant. Là, quand je suis revenu, j'ai donné le change. Elle me donne un dollar, je dis, non, c'est correct, je l'ai déjà pris. Elle n'a pas trouvé ça drôle. Et vous, un cadeau, une grâce, la bénédiction de Dieu, c'est une faveur éméritée, mais elle n'est pas obligée. Jésus a sécurisé. Et regardez, le texte dit, non seulement ma grâce ne lui sera pas retirée. Tu dois comprendre que Jésus, écoute-moi bien, Jésus a mérité nos faveurs éméritées. Je le répète. Jésus a mérité par sa vie parfaite et sa mort à la croix. Il a mérité ce que nous avons, nos bénédictions que Dieu nous donne de manière éméritée. OK, il y a des gens qui disent, oh, c'est trop de théologie pour moi. OK, je vais l'illustrer pour que tu comprennes. Vous savez, quand on va au restaurant avec nos enfants, les enfants ne réalisent pas que ça coûte de l'argent. Je ne suis pas pour les vôtres, mais les miens, on arrive là. Ah, papa, je vais prendre une entrée. Je vais prendre une entrée de saumon fumé. Je ne crois pas, non. Quand moi, je vais au restaurant, avant de regarder le menu, je regarde les prix. Parce que les gens comme moi, là, j'élimine, j'élimine, puis là, finalement, il reste trois affaires. Les enfants, ils ne font pas ça. Puis là, les enfants, ils choisissent des trucs. Puis là, ils disent, ah, puis lorsque la serveuse, elle arrive, est-ce que vous allez prendre autre chose? Tu t'en vas pour dire non, les enfants disent, je vais prendre un dessert. Les enfants sont contents. C'est gratuit. Mais les enfants ne réalisent pas qu'au bout de la ligne, il y a toujours quelqu'un qui ramasse la facture. Les enfants de Dieu ne réalisent pas qu'au bout de la ligne, c'est toujours Jésus qui a ramassé la facture à la croire. Quelqu'un qui a payé pour nous. Et je termine avec ceci. Donc, on attendait le Messie pour le plan de Dieu, pour la présence de Dieu, pour la puissance de Dieu, on attendait pour la personne de Dieu, pour le pardon de Dieu. On attendait le Messie pour la grâce de Dieu. Tout ça, c'est possible, il est disponible en Jésus maintenant. Et finalement, on attendait le Messie pour le royaume de Dieu. Verset 16, on voit qu'aucun homme ordinaire ne pouvait rencontrer cette parole. Ta maison et ton royaume seront pour toujours assurés. Dieu dit pour l'éternité. Un mortel ne peut pas garantir quelque chose pour l'éternité. C'est pourquoi on a la semence du Fils de Dieu qui va venir. Attends, tu dois comprendre, tout à l'heure, je te parlais que dans la Bible, il y a deux portions. L'Ancien Testament, on pourrait résumer l'Ancien Testament comme étant l'échec du royaume d'Israël. L'échec du royaume d'Israël. Et c'est pourquoi on a Daniel 7 où on attend le Fils de Dieu qui va venir établir le royaume de Dieu sur la terre. Et Noël est un moment où on doit se rappeler que Jésus est venu établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand Pilate a confronté Jésus en disant, « Est-ce que tu es vraiment le roi? » Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Son royaume agit dans ce monde, mais il n'est tellement pas de ce monde. Jésus va dire, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de telle manière que vous puissiez dire, il est déjà au milieu de vous. » Par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est là. Il y a des gens ici qui se confient en Jésus, « Le royaume de Dieu est dans ta vie. » Alors qu'il y a des puissantes sortes de choses qui se passent dans ce monde, le chrétien sait que Jésus revient, Jésus nous enseigne de prier que ton règne vienne et son règne va venir. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de territoire, ce n'est pas un pays, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que Jésus fait, Jésus, son thème principal, c'est le royaume de Dieu. Jésus annonçait la venue du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as Jésus dans ta vie, ce qui règne dans ta vie, ce n'est pas l'échec qui règne, ce n'est pas le divorce qui règne, ce n'est pas la mort qui règne, ce n'est pas les blessures qui règne, ce n'est pas les problèmes qui règne, c'est Jésus qui règne. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Jésus, tu te dis, « Oui, mais dans ma vie, je ne le vois pas. » Jésus a toujours le dernier mot. Le royaume de Jésus, ce que ça veut dire, c'est que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs et c'est Jésus qui va avoir le dernier mot dans ta vie. Je pourrais simplement dire, alors qu'on entend plein de musique de Noël, peut-être que tu nous visites encore une fois, peut-être que tu vas écouter ce message sur YouTube, je veux juste te poser une question. Pourquoi tu as contenté du royaume du bonhomme hiver quand tu peux avoir le royaume du maître de l'univers? Pendant que les ministères viennent me rejoindre, en conclusion, Jésus est un Messie divin, mais un Messie si humain. Ces deux dimensions de la personne de Jésus sont fondamentales. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent dans notre culture, on regarde à la crèche, on regarde à Jésus et on oublie que derrière le petit bébé, il y a le Dieu d'éternité. On regarde et on voit un bébé, un petit Jésus dépendant, en fait qu'il est le Dieu tout-puissant. Un enfant insouciant, mais il est le Dieu omniscient. D'un côté, oui, son origine est d'Israël, mais de l'autre, son origine est du ciel. Humainement, il est enveloppé de linge, divinement, il est enveloppé de gloire. Humainement entouré, selon la tradition d'âme, divinement entouré d'anges. Quand on regarde, certains pourraient dire, Jésus demeure dans une étable, en fait, il demeure dans les étoiles. Quand on le regarde, là, dans la mangeoire, il est dans les ténèbres, alors qu'il est la lumière du monde. Il a bébé, il a de la difficulté à tenir un hochet, alors que divinement, il tient le monde dans sa main. Quand on le regarde, alors qu'il change de jour en jour, Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il demeure fidèle. Alors qu'il a faim, il est le pain de vie. Alors que Jésus, petit bébé fatigué, n'oublie pas qu'il est celui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors qu'il ne parle pas, il est la parole de Dieu. Alors qu'on doit changer sa couche, il est celui qui va changer le monde et qui peut changer ta vie ce matin. Amen. Je te laisse avec ceci. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important la divinité et l'humanité de Jésus? C'est important parce que, dans son humanité, Jésus te comprend. C'est Noël, puis il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, tu vis des épreuves, tu vis des deuils, tu vis de la maladie, tu vis des tensions, tu vis un divorce, tu vis une mise à pied, une faillite, une crise, une remise en question. Et pourquoi ce Messie divin, si humain, est important? C'est que Jésus comprend. Vous savez, dans notre culture, on parle, « Ah, la vie, ah, la vie, j'espère que la vie va m'apporter une bonne année. » La vie ne te comprend pas. Jésus te comprend. Alors, souvent, on est dans une philosophie impersonnelle. Jésus comprend. Il sait c'est quoi. De l'autre côté, ce n'est pas seulement un Messie humain, c'est un Messie divin. Non seulement il comprend, mais il peut faire quelque chose dans ta vie. Les gens autour de nous qui nous comprennent, comprennent notre souffrance, mais ils ne peuvent rien faire dans nos vies. Noël nous annonce que Jésus te comprend et en plus, il peut faire quelque chose dans ta vie. Donc, je t'encourage qui que tu sois à te confier en lui. Il y a des gens que tu te considères chrétien et peut-être que ce matin, il y a une conviction, tu te dis, « Sais-tu quoi? » Ce message de la bonne nouvelle de la grâce, je ne l'avais jamais saisi. Confie-toi en Jésus ce matin. Les gens t'ont été invités. Confie-toi en Jésus ce matin. Ce matin, tu n'as pas « Merci d'être ici. » Tu n'as pas au-delà d'assister à de la musique de Noël et de la chorale. La plus grande des invitations, c'est de te confier en Jésus. Il y en a d'autres, peut-être, qui sont avec nous depuis quelques semaines. Tu progresses, tu chemines à ton rythme, c'est correct. Mais moi, je prie que tu puisses recevoir le plus beau des cadeaux à Noël. On entend parler de Jésus, on entend parler de Jésus. Maintenant, je prie que tu puisses vivre et recevoir Jésus. Est-ce que je peux entendre un grand amène à ça? Devons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada